Bonjour, Gabrielle et merci de nous rejoindre avec Environment for America pour une nouvelle histoire sur les barges rousses cette semaine. Lara, Sarah, bienvenue. Je viens de dessiner le déroule de ma barge rousse. Tout à fait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais mis en ligne un petit coloriage à faire sur le voyage migratoire de la barge rousse. Juste pour vérifier d'abord, est-ce que vous m'entendez tous bien ? N'hésitez pas à écrire dans la boîte de dialogue si vous avez une question. Est-ce qu'on va commencer dans 3 minutes, à 10h30. Voilà. Merci de vous joindre à nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une question ? Personne n'a fait une question, je ne m'en reprends pas encore. Voilà. N'hésitez pas à prendre des crayons de couleur avec vos enfants s'ils veulent colorier leurs barges rousses et à nous envoyer vos coloriages après la liste de Nathalie. Personne n'a posé de questions. Voilà. On va commencer dans une minute. Moi, je continue de dessiner ma barge rousse. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez tous bien ma présentation ? Parce que je vais commencer l'histoire et il est arrivé une fois que l'écran n'était pas visible. Alors, ça serait un peu dommage. Je suis peut-être sûre que ça passe bien. Vous avez une boîte de dialogue sur le côté. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez présenter vos enfants. Quelqu'un ? Pourquoi quelqu'un ? Non, il n'y a pas de question. Regarde. Quand il y a une question, elle arrive là dans la boîte. Tu vois ? Léo. Comment ? Il y a une question, il y a quoi ? Ça apparaît là dans la boîte de dialogue. Alors, il est maintenant… Quelqu'un fait des questions déjà ? Il est là. Je crois qu'on va pouvoir commencer. 28… Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouvel oiseau migrateur, la barge rousse. Et on va lire l'histoire de la petite barge qui avait trouvé ses ailes. Voilà. Donc, merci à Environment for the America d'organiser ces événements toutes les semaines. Pour ceux qui l'ont déjà fait avec nous, on a fait plusieurs oiseaux, on a vu des colibris, on a vu des chouettes et frais. Moi, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Mon amour, arrête. D'accord. Il n'y a pas de question. Je te dirai sur moi. Ok ? Pas de problème. Donc, on a étudié 12 espèces d'oiseaux migrateurs. Et aujourd'hui, on atteint notre troisième histoire sur les barges rousse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur info.environmentamerica.org ou visitez nos sites internet, environmentamerica.org ou migratorybirthday.org. Voilà. Alors, notre thème pour cette année, comme vous le savez sans doute, c'est les oiseaux unissent notre monde. Donc, on traque 12 oiseaux migrateurs à travers le monde pendant leur migration pour voir comment se déroule leur voyage migratoire et quels dangers et problèmes ils peuvent rencontrer. On travaille avec plusieurs organismes à travers le monde, dont la NASA et Google. pour essayer de comprendre l'impact humain notamment sur ces voyages migratoires. Par exemple, il y a récemment eu un article qui est paru qui explique que les cigognes qui d'habitude migraient d'Europe jusqu'en Afrique tous les ans, désormais… C'est pas un oiseau rouge ? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où est la barbe rouge sur cette image ? Est-ce que vous la voyez ? Gamiel, tu ne réponds pas tout de suite mon amour. Tu laisses une chance aux autres enfants ? Alors, est-ce que vous savez quelle est la barbe rouge ? N'hésitez pas à écrire votre réponse dans la boîte de dialogue. Est-ce que c'est l'oiseau bleu ? Est-ce que c'est un des oiseaux jaunes ? Est-ce que vous voyez quel est l'oiseau dont nous parlons aujourd'hui sur cette image ? C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là, barge rousse. Voilà, c'est celle-là. Donc, on va vous la montrer. C'est cet oiseau-là qui a effectivement le ventre tout rond, comme son nom l'indique. Et un très long bec et des longues ailes. D'ailleurs, pour vous aider à mieux voir ce que c'est qu'une barge rousse, je vous ai mis des photos d'une famille de barge rousse dans l'eau et la barge rousse en plein vol. Vous voyez, avec son très long bec, son dos marron et son ventre roux. Voilà. Son ventre est jaune. Son ventre est jaune ? Un peu roux, quand même. Oui, mais moi, finis mon barge. Alors, aujourd'hui, on va découvrir les barges. C'est bien, Gabrielle. Tu peux aussi colorier la mer, maintenant. Il y a l'histoire de la petite barge qui va y retrouver ses ailes et se poser la question de pourquoi les oiseaux mirent. Donc, la petite barge qui avait trouvé ses ailes. Toi, tu ne l'as jamais vue, au cours, celle-là. Alors, sur la banquise en Arctique, il y a un petit œuf qui n'est pas encore né, qui a été abandonné, qui est tout seul. Quand, soudain, crac, il sort ses petites pattes et il émerge de son petit nid. La petite barge rousse regarde autour d'elle et voit une chouette. « Est-ce que vous avez vu ma famille ? » demande-t-elle. « Ah, tu es en retard, petite barge. Ta famille est déjà partie vers le sud. » La petite barge rousse regarde alors la lune qui lui sourit. Elle essaie d'agiter ses ailes, mais à ce moment-là, la chouette lui dit « Mais reste avec moi. Ne t'inquiète pas, petite barge, je vais faire de toi un chasseur. » Alors, la chouette lui apprend à chasser. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, tu te rappelles, avec la chouette effraye ? Les chouettes bondissent sur leur poids, souvent des petites souris ou des rats, des petits mammifères, et toute griffe dehors l'attrape et s'envole. Elle est si légère et si silencieuse qu'on ne la voit pas arriver. Malheureusement, la petite barge rousse n'est pas du tout façonnée de la même manière que les chouettes. Elle a des longues pattes, un corps tout rond, et elle s'écrase sur le sol à côté de la souris. Elle s'écrase et elle attrape froid, et la petite souris se pose à côté d'elle. Sans les yeux d'un chasseur, la petite barge rousse n'attrape que des coups de froid, mais elle n'attrape pas quelque chose à manger. « Je ne serai jamais un chasseur comme la chouette », dit-elle, en se réfugiant dans la tanière de la chouette dans l'arbre. Alors, elle s'en va, et elle rencontre dans l'Arctique des grues. « Est-ce que je peux vous suivre ? » demande-t-elle. « Bien sûr, bien sûr, viens avec nous, si tu arrives à nous suivre. » Et même la petite souris que vous allez voir sur toutes les pages nous suit tout au long de cette histoire. Exactement. Et tout le monde s'envole vers le sud. Alors, flip-flap, flip-flap, la petite barge rousse bat des ailes en essayant de suivre les grues. Flip-flap, elle rentre dans leurs jambes, elle rentre dans leur tête, et tout à coup, ça y est, elle est prête. C'est un second souffle, tu vois. Elle prend de l'énergie, elle veut continuer à voler, elle est prête à faire un long voyage. Mais les grues s'arrêtent. « Viens avec nous », disent-elles. « On va t'apprendre à danser. » Et elle se pose au sol, au Japon d'ailleurs. Donc, la petite barge rousse essaie de danser sur ses pattes maladroites. Elle saute, elle tombe, elle rentre dans les grues. « Aïe, 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 ce n'est pas un danseur. Fais attention à tes pieds ! » Elle a très mal aux pieds, on lui a marché dessus plusieurs fois. « Je ne suis pas fait pour danser comme les grues, » dit-elle. « Mais alors, qu'est-ce que je dois faire ? » Et elle repart. Sur son chemin, elle rencontre des… Qu'est-ce que c'est, cette voisin ? « Quel colis moine. » Ça ressemble un petit peu, c'est vrai. Mais c'est un Martin Pêcheur. « Est-ce que je peux vous suivre ? » demande-t-elle au Martin Pêcheur. « Bien sûr, viens avec nous. » Et les Martin Pêcheurs s'envolent. Et ils transportent encore la petite souris étalée. Alors, flip-flap, flip-flap, la petite barge rousse vole avec les Martin Pêcheurs. Elle vole, elle vole de plus en plus haut. Et là, comme pour les grues, les Martin Pêcheurs s'arrêtent. « Mais où est-ce que vous allez ? » « Viens avec nous, petite barge. » « On va t'apprendre à devenir un plongeur. » Les Martin Pêcheurs, comme leur nom l'indique, sont des oiseaux, qui pêchent pour se nourrir, qui mangent du poisson. Et ils plongent très bien. Donc, la petite barge essaye. Elle saute, bec en avant, le corps aligné, et… s'écrase au fond de l'eau. Bonn ! Même le poisson rigole. Pauvre petite barge. « Continue à t'entraîner ! » disent les Martin Pêcheurs en cœur. Mais sans un corps de plongeur, la pauvre petite barge n'y arrivera jamais et retourne toujours à la surface. Elle a mal à la tête, maintenant. Elle a même mis un petit pansement. Et elle a plein d'eau dans le ventre. « Qu'est-ce que je vais faire ? » dit-elle. « Je ne suis pas un Martin Pêcheur. » Alors, elle reprend son vol, toute seule, en suivant la lune. Et elle vole longtemps. « Flip, flap ! » Elle vole vers le sud, guidée par les étoiles la nuit, guidée par le soleil la journée, et portée par le vent. « Flip, flap ! » Elle vole pendant des jours, sans s'arrêter. Elle est de plus en plus légère et monte de plus en plus haut dans le ciel. Elle se demande si elle ne pourrait pas toucher la lune, peut-être, un jour. Et après des journées et des journées à voler, elle se laisse glisser le long de la mer en cherchant une côte où s'arrêter. Là, elle voit quelques petits oiseaux le long de la plage. « Est-ce que je devrais m'arrêter ? » Elle les appelle, personne ne répond. Et tout à coup, les oiseaux répondent en cœur. « Flip, flap ! » « Flip, flap ! » Alors, la petite barge rousse fonce vers eux. Elle découvre que la côte est entièrement recouverte de petites barge rousse, comme elle. Ah, son cœur se réchauffe. Elle est bien contente de retrouver les siens. « Tu es en retard, mon fils, » dit la vieille barge rousse. « Je suis contente que tu aies trouvé tes ailes pour venir jusqu'à nous. Moi aussi, » dit la barge rousse. « Est-ce que vous volez toujours jusqu'ici ? » « Oh oui ! » On vole chaque année, sans s'arrêter, de l'article jusqu'à la terre des Kiwis. « Chaque année, le même voyage, » dit la vieille barge rousse. « Est-ce que tu penses qu'on peut voler jusqu'à la Lune, demande-t-elle ? » « Je pense, je pense, » dit-elle. « On a des ailes pour voler aussi loin que la Lune. » « Et je me suis permis de mettre une photo d'un Kiwi parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. » « Des Kiwis qui vivent en Nouvelle-Zélande où la barge rousse termine son voyage migratoire. » « De l'Alaska jusqu'à la Nouvelle-Zélande, la petite île-là. » « Qui est connue pour ces Kiwis, ces petits oiseaux très étranges. » « Qu'ils n'ont pas d'elle. » « Exactement, bravo Gabayel. Ce sont des oiseaux qui ne volent pas. » « Mais ils mangent plein de choses. » « Ah oui. » « Et pourquoi il met son bail dans l'école ? » « Je ne sais pas, mon amour. » « Voilà, c'était le voyage de la petite barge rousse de l'Alaska, vous voyez sur ma carte, jusqu'à la Nouvelle-Zélande. » « Maintenant, on va faire un petit atelier ensemble cinq minutes. » « Si vous voulez bien, n'hésitez pas à participer et à répondre aux questions en utilisant la boîte de dialogue qui est sur le côté de l'écran. » « Et on va se poser la question des oiseaux migratoires et pourquoi les oiseaux migrent-ils chaque année ? » « Pourquoi la barge rousse fait ce long voyage chaque année ? » « Alors, je commence mon histoire par cette étrange image. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Tu connais cette oiseau ? » « Oui. » « Ça s'appelle comment ? » « Martin. » « C'est vrai que c'est un long bec aussi. » « C'est une cigogne. » « Une cigogne. » « Voilà, cet oiseau a été découvert en 1820 avec une lance africaine dans le cou. » « Donc les cigognes, c'est des oiseaux qui vivent en Europe. » « Et on s'est posé la question, mais pourquoi les cigognes arrivent ? » « Parce que ça ne l'a pas tué, ça l'a juste un petit peu blessé. » « Pourquoi les cigognes arrivent avec des lances africaines dans le cou ? » « Peut-être parce qu'elles migrent. » « Peut-être parce qu'elles voyagent en Afrique chaque année. » « Et c'est ainsi qu'on a commencé à se poser la question des migrations. » « Les chasseurs. » « Et les chasseurs pictores. » « Exactement, c'est un chasseur qui a essayé d'attraper la cigogne, mais elle s'en est sortie. » « Et voilà, donc les oiseaux suivent le soleil. » « Donc l'été, ils vont là où il fait chaud. » « Et quand l'hiver arrive, ils traversent la planète pour aller au soleil à nouveau. » « Comme cette petite barge rousse. » « Elle est bien contente sur les plages de Nouvelle-Zélande, où elle peut manger plein de choses. » « On en parlera après, ce qui est partie des questions que je vais vous poser. » « Voilà, donc chaque année, votre barge rousse, c'est un voyage de près de 10 000 kilomètres entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande. » « C'est énorme, c'est très très long. » « Moi, j'adorais cette histoire. » « Je suis bien contente, on a le montré à la relire. » « Alors maintenant, une question pour vous. » « Combien de jours faut-il à la barge rousse pour effectuer son voyage ? » « Parce qu'on a dit qu'elle volait sans s'arrêter. » « Oui. » « Est-ce que c'est un jour, quatre jours, huit jours ou vingt-quatre jours ? » « Que pensez-vous ? » « Cent. » « Cent n'étant pas une réponse possible, Gabrielle. » « N'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue si vous voulez répondre à cette question. » « C'est un long voyage, 10 000 kilomètres. » « Est-ce qu'on le fait en un jour, 10 000 kilomètres ? » « Est-ce que quelqu'un veut répondre dans la boîte ? » « N'hésitez pas. » « Gamayel, tu tente quelque chose ? » « Est-ce qu'il y a quelqu'un à répondre ? » « Ah, huit jours, dit Sarah. » « Eh bien, bravo. » « Bravo, Sarah. » « Exactement. » « Il faudra huit jours à la barge rousse pour effectuer ce long voyage migratoire entre l'Alaska et la Nouvelle-Zélande. » « Mais alors, à votre avis, que font les barges rousses pendant ce long voyage ? » « Comment ? » « Dorment-elles ? » « De quoi se nourrissent-elles ? » « Elles dorment au volant. » « Sans dormir, sans fermer l'œil. » « Est-ce qu'elles s'arrêtent pour se nourrir ? » « Et plonger à l'eau. » « Vas-y, mon amour. » « Je sens que tu as très envie de répondre. » « Il dort en volant. » « Il ferme un œil. » « Et l'œil qui allume la guide. » « C'est à peu près ça, effectivement. » « Comme les dauphins, les barges rousses et beaucoup d'oiseaux migrateurs ont la faculté d'éteindre la moitié de leur cerveau. » « Donc, ils peuvent continuer à voler et à dormir en étant à moitié réveillés, à moitié endormis. » « Quant au régime alimentaire des barges rousses, elles font énormément de réserves avant de se lancer dans ce long voyage. » « Donc, elles ne mangent pas pendant huit jours, mais elles ont bien mangé avant. » « Et comme notre petite barge pendant l'histoire, elles s'allègent, elles s'allègent, elles s'allègent. » « Dans ces huit jours, pour voler de plus en plus haut et de plus en plus vite. » « Donc, non, elles ne mangent pas. » « Alors, comment on peut aider les barges rousses ? » « Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter leur voyage migratoire et leur permettre d'arriver sans... » « Il n'y a pas la petite souris. » « Il n'y a pas la petite souris, non. » « Ce n'est pas une photo du livre, c'est Naman qui l'a mis dans la présentation. » « Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. » « Comment est-ce qu'on peut aider ces oiseaux ? » « On va ramasser tout le plastique dans l'eau pour ne pas que les barges s'étouffent. » « Sur MacRatoryBirdday.org, vous pouvez retrouver, enregistrer tous les précédents épisodes. » « On en a fait un sur les... » « Quels sont les oiseaux qu'on a vus déjà, mon amour ? » « Je vois des oiseaux qu'on a vus. » « Exactement, en français et plein d'autres en anglais et en espagnol. » « La semaine prochaine, on parlera d'un autre oiseau migrateur qui s'appelle la paruline jaune. » « Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. » « Ça sera le 20 mai, à la même heure. » « Ça, c'est la prochaine. » « Alors, il est où ? Tu me le montres ? » « Ici. » « Exactement, sur le tee-shirt de Gabriel. Il est au milieu. » « Voilà. Merci de nous avoir rejoints. » « Très bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine. » « Oui, madame, je vois de nous. » « Je vois de nous. » « Je vois de nous. » « Mais, ma lumière là. » « Je vois de nous. »